Chapitre 3 Et donc pas le droit de le traiter en ennemi, mais que, bien au contraire, le devoir familial leur commandait de surmonter cette répugnance et de prendre patience, rien d'autre que de prendre patience. Et maintenant que Grégore, du fait de sa blessure, avait perdu de sa mobilité, vraisemblablement pour toujours, et qu'il lui fallait présentement, comme à un vieil infirme, de longues, longues minutes pour aller d'un bout de sa chambre à l'autre, quant à crapahuter dans les hauteurs, il n'en était plus question. Il en résulta que cette aggravation de son état fut à ses yeux entièrement compensée par le fait que chaque jour, le soir venu, on ouvrait la porte de la salle commune, qu'il prit dès lors l'habitude de ne pas quitter des yeux une ou deux heures à l'avance. De sorte que, tapis dans l'obscurité de sa chambre, invisible depuis la chambre de séjour, il pouvait voir toute la famille assise à table dans la lumière et les écouter parler, avec le rassentiment général, et en tout cas, d'une toute autre façon qu'auparavant. Oh, bien sûr, ce n'étaient pas les conversations animées d'autrefois auxquelles Grégoire pensait toujours, non sans quelque nostalgie, quand le moment était venu pour lui de se jeter épuisé entre les draps glacés d'une petite chambre d'hôtel. À présent, elles étaient en général très calmes. Le père, le dîner achevé, ne tardait pas à s'endormir dans son fauteuil. La mère et la sœur s'incitaient mutuellement au silence. Penchée de près sous la lumière, la mère cousait de la lingerie fine pour une boutique de mode. La sœur, qui avait accepté une place de vendeuse, apprenait le soir la sténographie et le français, dans l'espoir d'y gagner plus tard un emploi mieux payé. Parfois, le père se réveillait, et comme s'il ignorait absolument qu'il s'était endormi, disait à la mère « Comme tu t'es remis à coudre longtemps aujourd'hui ! » et se rendormait aussitôt, tandis que la mère et la sœur échangeaient un sourire fatigué. Le père, par quelque entêtement, refusait, même à la maison, de quitter sa tenue de service. Et tandis que son veston d'intérieur pendait inutile au porte-manteau, il sommeillait sur place, vêtu de pied en cape, comme s'il était toujours prêt à prendre son service, et qu'il n'attendit pour cela qu'un mot de son supérieur. Du coup, sa tenue, qui n'était déjà plus neuve à l'origine, perdit de sa propreté, malgré tout ce que pouvaient y faire la mère et la sœur. Et il n'était pas rare que Grégor passa des soirées entières à fixer cet habit, parsemé de tâches et ses boutons dorés, toujours briqués et brillants, dans lesquels le vieil homme dormait, aussi inconfortablement que paisiblement. Dès que dix heures sonnaient, la mère essayait de le réveiller en lui parlant doucement, puis de le convaincre d'aller se coucher, car, disait-elle, ce n'était pas vraiment dormir que de rester ainsi. Et le père, qui devait prendre son service à six heures du matin, avait absolument besoin d'une vraie nuit de sommeil. Mais, entêté comme il l'était depuis qu'il avait retrouvé du travail, il s'obstinait à rester de plus en plus longtemps à table, bien qu'il s'y endormit régulièrement. Qui plus est, on avait un mâle fou à le persuader de quitter son fauteuil pour son lit. La mère et la sœur avaient beau multiplier les petites invitations à le faire, ils restaient là, des quarts d'heure entiers, les yeux clos, hochant lentement la tête en signe de refus, et ne se levaient pas. La mère le tirait un peu par la manche, lui glissait à l'oreille quelques flatteries. La sœur abandonnait son travail pour venir en aide à sa mère, mais cela ne lui faisait aucun effet. Il se tassait encore un peu plus dans son fauteuil, n'ouvrait les yeux que quand les femmes le prenaient sous les bras, regardait alors alternativement la mère et la sœur, et ne m'était pas de dire chaque fois « Quelle vie ! » Eh bien, elle est belle la tranquillité de mes vieux jours. Puis, appuyé sur les deux femmes, il se redressait à petits coups, comme s'il était à lui-même le plus pesant des fardeaux, se laissait mener par elles jusqu'à la porte, les congédia d'un geste, puis poursuivait seule son chemin, tandis que la mère laissait tomber ses aiguilles et la sœur son porte-plume pour l'aider encore. Dans cette famille usée par le travail et recrue de fatigue, qui avait le temps de se soucier de Grégore au-delà de ce qui était absolument indispensable ? On réduisait sans cesse le train de vie de la maison. On finit même par se séparer de la bonne. Une femme de ménage, bâtie en colosse, tout en os, une crinière blanche lui fondotant autour de la tête, vint le matin et le soir faire les plus gros travaux. La mère s'occupait de tout le reste, en suce de tous ses travaux de couture. On en va même, comme Grégore l'apprit le soir quand leur conversation roulait sur le prix qu'on en avait obtenu, à vendre des bijoux de famille que la mère et la sœur, au comble du bonheur, avaient portés pour des sorties en ville ou à l'occasion de festivités. Mais ce dont on se plaignait le plus et le plus constamment, c'était de ne pas pouvoir quitter cet appartement, devenu beaucoup trop grand pour leurs possibilités présentes. Et cela parce que l'on en était toujours à se demander comment on pourrait déménager Grégore. Mais lui-même voyait bien que ce n'était pas seulement la considération des égards qu'on lui devait qui faisait obstacle à ce déménagement. On aurait très bien pu le transporter dans une caisse fabriquée à cet effet et ventilée par quelques trous. Non, ce qui empêchait sa famille de changer de logement, c'était bien plutôt de ne plus nourrir aucun espoir et de se dire qu'elle avait été frappée par un malheur tel que personne, ni dans leur parenté, ni dans le cercle de leur connaissance, n'en avait jamais connu. Ce que le monde exige de plus dur des pauvres, il le faisait. Le père allait chercher le petit déjeuner pour le petit personnel de la banque. La mère se sacrifiait à coudre pour des étrangères. La sœur tournait et virait derrière son comptoir, aux ordres des clients. Mais les forces de la famille n'allaient pas au-delà. Et quand sa mère et sa sœur, une fois qu'elles avaient mis le père au lit, revenaient s'asseoir l'une contre l'autre et joue contre joue, sans toucher à leur ouvrage, quand la mère, montrant du doigt la chambre de Grégore, disait « Ferme donc la porte, grétez ! » Et qu'il se retrouvait dans le noir, tandis qu'à côté, les femmes mêlaient leurs larmes ou même se contentaient de fixer la table, les yeux secs. Alors, oui, la blessure de Grégore se rouvrait et son dos meurtri le faisait souffrir, comme au premier jour. Il passait ses nuits et ses jours à peu près sans dormir. Parfois, il se disait que la prochaine fois qu'on ouvrirait la porte, il reprendrait en main les affaires de la famille, tout comme la guerre. Il revoyait en pensée après si longtemps. Le chef et le directeur délégué, les commis et les apprentis, le garçon de la boîte, si dur de la comprenette, deux ou trois amis qui travaillaient pour d'autres maisons, la femme de chambre d'un hôtel de province, cher et fugitif souvenir, et la caissière d'une chapellerie qu'il avait courtisé sérieusement, mais trop mollement. Tous et toutes lui apparaissaient, entremêlés d'étrangers ou de gens bien oubliés, mais qui, au lieu de les aider, lui et sa famille, restaient hors de portée, si bien qu'il était content de les voir disparaître. Après quoi, cependant, il n'était plus du tout d'humeur à se soucier de sa famille. Il ne ressentait plus que de la fureur d'être mal soigné. Et bien qu'il fût absolument incapable de se représenter, ce qui pourrait bien le mettre en appétit, il tirait des plans pour atteindre le garde-manger de l'office et y prendre ce à quoi il avait droit, même s'il n'avait pas faim. Sans trop se demander à présent ce qui pourrait lui plaire particulièrement, sa sœur, le matin et à midi, avant de courir à son magasin, poussait du pied à la va-vite dans la chambre de Grégore, n'importe quel manjaille de son choix. Et le soir, de la même façon, qu'il y eut un peu ou pas du tout touché, ce qui était maintenant le cas le plus fréquent, l'en ressortait d'un coup de balai. Impossible d'expédier le ménage de la chambre plus vite qu'elle ne le faisait maintenant, et toujours le soir. De longues traînées de crasses s'étiraient sur les murs. Ici et là gisaient des amas de poussière et de déjection. Les premiers temps, quand sa sœur arrivait, Grégore se mussait dans quelques coins d'une façon particulièrement significative et en quelque sorte lourde de reproches à son égard. Mais il n'aurait bien pu y rester des semaines entières sans la persuader de s'y prendre mieux. Elle voyait la saleté aussi bien que lui, mais elle avait décidé de la laisser en place. Pour autant prise d'une susceptibilité sourcilleuse qui avait gagné toute la famille, elle veillait à ce que le ménage de la chambre de Grégore lui fût réservé en exclusivité. Sa mère, un beau jour, avait entrepris de faire cette chambre à fond. Elle n'y était parvenue qu'à grands coups de seaux d'eau. Tant et tant d'humidité avait d'ailleurs blessé les sentiments de Grégore, qui s'était étendu de tout son long, immobile et amer, sur le canapé. Mais la mère n'en fut pas moins punie à son tour. Le soir même, à peine la sœur eut-elle remarqué ce changement dans la chambre de Grégore, qu'elle revint en courant dans la salle de séjour, profondément vexée. Et bien que sa mère, les bras au ciel, la conjura de se calmer, elle explosa dans une crise de larmes à laquelle ses parents, le père bien entendu s'était réveillé en sursaut et avait bondi de son fauteuil, assistèrent d'abord stupéfaits et désemparés.